Le pôle de formation transfrontalier, ou en allemand, est un centre de formation qui a pour vocation de favoriser la mobilité professionnelle entre la France et l'Allemagne. Il s'agit d'une structure innovante, créée en 2011 dans le cadre d'un partenariat entre deux établissements d'enseignement supérieur à caractère scientifique, culturel et professionnel, que sont le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, et HTVSAR, die Hochschule Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Le pôle de formation transfrontalier est établi à Forbach, sur la frontière Sarro-Lorraine, donc entre la France et l'Allemagne. Il est donc en premier lieu franco-allemand, mais pas seulement. Notre présence, ces 18 et 19 juin, au Grand-Duché du Luxembourg, pour parler de grande région, prouve que le cadre de notre action, notre démarche, est plus largement grand-régional. Alors, autour du pôle de formation transfrontalier gravitent un certain nombre d'institutions, à commencer par le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, et la HTVSAR, dont j'ai parlé, deux institutions qui ont un positionnement commun sur les arts et métiers, on pourrait aussi dire sur les sciences appliquées, et qui se trouvent, ces deux institutions, à la pointe des questions ou des questionnements en matière de mobilité professionnelle européenne. On aurait d'autres partenaires, comme la communauté d'agglomération de Forbach, Portes de France, qu'il faudrait citer, le FIT GGMBA, à Sarbruc, pour tout ce qui a trait au transfert technologique, à qui il faut rendre également honneur. On travaille avec eux dans le cadre d'un projet Interreg 4A, Action, Zarloren, c'est son nom. Le pôle de formation transfrontalier a pour mission, trois missions, à dire vrai, de soutenir tout d'abord et accompagner la coopération franco-allemande transfrontalière, de dispenser, c'est le deuxième point, des formations innovantes et adaptées aux besoins des professionnels, enfin de diffuser des informations sur le marché économique et le marché de l'emploi transfrontalier. Ce pôle de formation transfrontalier se veut également le lieu de nombreuses manifestations thématiques, manifestations thématiques qui, là encore, ont vocation à mettre en réseau, et dans un cadre toujours très convivial, eh bien tous les acteurs du transfrontalier, acteurs politiques, acteurs économiques, employeurs comme employés. On organise des petits DG transfrontaliers, des after-work, dans le cadre de notre projet Interreg, Action, Zarloren, que vous retrouverez d'ailleurs par ailleurs sur la toile. Le pôle de formation transfrontalier dispose aussi d'une désormais solide expertise, expérience, en matière de gestion de projets ou d'ingénierie de projets européens, une expertise et une expérience qui se retrouvent dans certains cours en gestion de projets que nous proposons, au pôle de formation transfrontalier, une expertise et une expérience que nous faisons également volontiers partager. Donc, dans toutes ces actions, le CNAM et ATVZAR, donc nous voyons ici nos partenaires, eh bien, peuvent s'appuyer et compter sur un réseau solide de partenaires, ce qui, tout ensemble, fait du pôle de formation transfrontalier, un acteur à la fois... ça n'a pas marché ? Oui, un acteur à la fois, finalement, fort, concret et opérationnel dans le domaine de la formation professionnelle transfrontalière dans la grande région, un acteur, par ailleurs, à votre écoute, et toujours ouvert à de nouvelles formes de coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada